La nouvelle technologie nous apporte un arrêt complément dans l'entraitement, des données qu'on n'avait pas. Avant il fallait se fier seulement à l'oeil et un peu à un jugement seulement humain. Alors aujourd'hui on a des données très importantes avec le capteur Arianéo qui nous aide dans l'entraînement, c'est-à-dire évidemment les fréquences cardiaques, la vitesse qui est calculée aussi sur l'entraînement, la vitesse maximale du cheval, l'amplitude de foulée et surtout très important pour nous en tant qu'entraîneur de chevaux d'obstacles, c'est la capacité de récupération des chevaux après l'effort. Et ça on n'était pas capable de le mesurer avant. Avec le capteur, on peut déterminer si un cheval est apte à courir maintenant ou pas. On essaye de l'utiliser évidemment sur des boulots qui se ressemblent, qui nous permettent d'avoir une base de données importantes et des référents. Donc sur des gros travaux, on va dire à 15 jours des courses, c'est très intéressant. On va voir si le cheval, comme on parlait tout à l'heure, a une capacité de récupération intéressante ou pas, ou s'il met beaucoup de temps à récupérer après son travail, c'est-à-dire qu'il manque encore d'endurance et de fond, il va falloir travailler plus longtemps, il va falloir retarder les chances de la course. L'avantage, c'est qu'avec la base de Noé Arioneo, toutes les données et tous les travaux du même cheval sont enregistrées et on a un outil comparatif intéressant et on peut voir comment évolue le cheval en fonction de ses performances également s'il a couru. Ça va nous permettre de déterminer un degré de forme intéressant et une capacité vraiment intéressante où le cheval est à son top niveau. Et avant une grande échéance, on va pouvoir déterminer si le cheval est dans ces normes-là ou pas. Là, tout de suite, ce qui me saute à l'œil et qui me plaît beaucoup, c'est que 228 de fréquence cardiaque maximale, c'est classique pour en entraînement. Sans, tout de suite après, c'est très rare. Mais ça, c'est exceptionnel. Les propriétaires, ils ne sont pas forcément à côté du centre d'entraînement. Ils ne peuvent pas voir leurs chevaux forcément toutes les semaines. Et avec ça, ils peuvent utiliser les données du capteur. Tout leur est envoyé sur leur adresse mail. Ils peuvent suivre le travail de leur cheval. Et aussi, poser des questions en fonction des résultats et tout ça, voilà. Donc, ça permet de les impliquer dans l'entraînement. Ils font partie vraiment de l'équipe et du cheval. Ils peuvent connaître tout ce qui se passe à l'écurie et comment ça se passe, comment s'est passé le travail.